les couches les plus vulnérables de cette situation c'est les filles aujourd'hui les parents certains ont perdu leur emploi certaines femmes ont du mal vraiment à nourrir la famille parce que l'aspect l'aspect économique chez les femmes qui travaillent dans les secteurs informels aujourd'hui c'est le rendement il est très bas donc il faut rappeler que cela peut avoir des conséquences très négatives parce que les parents n'ont pas le choix que de prendre leurs petites filles et les donner un mariage pour se débarrasser du fardeau donc le mariage précoce et et forcer aussi va vraiment augmenter dans les différentes familles dans les zones rurales et dans les différentes dans les différentes zones les plus réculées donc il ne faut pas oublier cet aspect mais aussi l'aspect de la déscolarisation des jeunes filles les filles sont vraiment dans un risque énorme parce que elle risque vraiment des déscolarisés et l'objectif que nous avons toujours voulu risque de ne pas être atteint atteint nous sommes des familles solidaires nous mangeons ensemble dans le même bol avant de manger nous lavons les mains ensemble dans le même bol une famille de 15 à 20 personnes donc cette solidarité qui est là cette joie de vivre qui est là nous nous quand on se voit on se serre les mains on se fait des câlins donc tout ceci a vraiment cessé à l'aider l'arrivée de de cette pandémie parce qu'on nous donne on nous dicte les règles qu'il faut il faut qu'il y ait une distanciation entre nous il faut se laver les mains chacun à côté il faut manger chacun à part donc cela vraiment risque de changer le quotidien dans nos différentes familles dans nos sociétés il faut vraiment aussi reconnaître que dans nos dans nos différentes actions on a vraiment vraiment besoin d'un dialogue intersectoriel parce que si les médecins ils agissent de côté nous voyons aussi les médias agissent d'un côté nous voyons la société civile agit d'un autre côté sans qu'il y ait un dialogue intersectoriel je pense pas qu'on pourra vraiment réussir ce que nous voulons donc il faut réellement qu'il y ait un dialogue intersectoriel complémentaire en vue d'aboutir à des solutions qui sont concluantes et efficaces nous devons réellement anticiper à temps c'est à dire la prochaine fois il faut absolument anticiper à temps il faut sensibiliser à temps et agir à temps ne pas négliger les choses il faut vraiment que le secteur le secteur sanitaire soit vraiment bien bien équipé il ne faut pas attendre pendant la crise et dire que c'est en ce moment qu'on va chercher des kits sanitaires et tout non non il faut vraiment tout prévoir il faut que nos gouvernements il faut que les institutions qui ont des moyens puissent faire des choses afin que de ce genre de pandémie ne puisse plus atteindre l'humanité il ne faut pas oublier aussi que le gouvernement nos gouvernements doivent pouvoir impliquer les couches sociales notamment les jeunes et les femmes quand on prend l'afrique la majorité de la population c'est des jeunes et des femmes donc il faut carrément les impliquer dans la mise en oeuvre et l'élaboration de toutes les politiques publiques et le gouvernement doit aussi ils doivent aussi associer et accompagner les structures sanitaires dans la lutte de contre cette pandémie il serait vraiment important de créer une commission ad hoc qui va accélérer la création d'un vaccin et qui sera partagé pour tous les pays qui ont été touchés donc il ne faut pas seulement rester chez soi dire que bon moi moi je me soucie de mon pays oublier les autres pays quand on a une solution partageons ensemble il y a des médecins il y a des experts dans tous les pays qui peuvent vraiment utiliser tous les moyens pour trouver une solution pour ne pas que l'humanité périsse dans cette pandémie donc Sous-titrage ST' 501